président américain aux Jeux mondiaux de Cali à la fin du mois. Voilà, et on revient sous les caméras pilotées par Jean-Pierre Leroux, qui est le chef d'orchestre, on revient sur le jeu, sur cette aire de France Télévisions. Avec ce choc, mesdames et messieurs, que l'on vous propose maintenant, on va vous les présenter, ce sont des champions et qui ont brillé de mille feux ici, à la Marseillaise. D'un côté, il y a la triplette Dominique Uzaï, qui a gagné en 2002, et de l'autre côté, la triplette Garagnon, qui a gagné il y a beaucoup plus longtemps, c'était en 1986. On est tout simplement dans la quatrième mène. Comme vous le savez, les champions, on les fait débuter un petit peu avant, les parties sont longues, notre ambition c'est d'essayer d'aller au bout. Pas certain qu'on y parvienne, mais comme on est ensemble durant une heure, je suis sûr que tous les boulistes qui nous suivent, tous les spécialistes, et même les néophytes, vont se régaler dans cette partie. Donc pour l'instant, on est à la quatrième mène, il n'y a pas d'écart. Deux-deux, la première Garagnon s'est détachée de zéro, la deuxième mène, le bouchon a été noyé, mène comptabilisée, troisième mène, les adversaires ont égalisé, donc on est à deux partout. Marco, on est bien, il fait chaud, il y a eu l'orage hier, il y a eu un petit peu de pluie, ça a calmé les ardeurs, et puis, et puis, le jeu a changé. Il est devenu plus dur, le soleil a fait son effet. Oui, effectivement, le terrain a été ratissé ce matin, et surtout mouillé, voilà, donc le terrain devient un peu plus dur, par rapport aux deux premières journées. Mais enfin, bon, nous avons deux excellents pointeurs entre Dominique Usaï, en bleu, et Gérard Garagnon. Voilà, donc c'est une partie qui va être relativement tendue. Alors à qui est le point ? La petite mesure, elle est indispensable, il faut commencer à mesurer vous-même, et ensuite, si personne n'est d'accord, et bien voilà, on fait appel à cette dame, madame... Arbitre internationale. Exact, c'est sa deuxième marseillaise. Elle a pris goût, elle est là tous les jours. Elle adore le parc Boréli. Ah ben oui, puis elle adore l'air de France Télévisions. Salut, le pléviens, elle est là tous les jours, madame Gley. Merci madame l'arbitre. Eh ben Fred, j'ai touché le bouchon, alors vous n'avez pas mesuré l'autre, là ? Christiane Gley. En rappelant que les arbitres ont eu du travail, pourquoi ? Parce que... Il est à nous, là ! Parce que... Quand j'ai touché le bouchon... Quand vous savez qu'au départ de ce mondial, il y avait plus de 2 000 parties simultanément dans Marseille et les alentours, les 60 arbitres ont du mal à suivre tout, mais ils y sont parvenus. Il faut avoir le pied agile. Alors, maintenant... Alors, donc... Il est à nous, alors. Attention. Petit problème de règlement. Petit problème, oui et non, vous savez, le règlement est ainsi fait que... Et donc, en fait, voilà. Alors, ça aussi, ça va nous permettre, sur ce que dit Georges Délis, on le répète inlassablement, on n'est jamais ridicule à mesurer un point. Du coup, ils ne l'ont pas mesuré. Ils l'avaient. Ils ont continué de jouer. Oui, mais rejouer dessus, ça ne veut plus rien dire. On appelle l'arbitre en mesure. Alors, quel est le règlement, Marco ? Là, normalement, le règlement, il faut attendre la fin de la mène, voilà. Et là, tant qu'il y a des boules à jouer, on est obligé de rejouer. Normalement, ça devrait être les blancs qui devraient rejouer. Marco, il n'est pas d'idith, le point. Oui, non, mais pas encore. Vous êtes en train de parler d'un point d'idith. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on va voir ce que va faire... Ah, ben là, il va tirer. Mais ça, il a tout déménagé. Il a tapé les siennes. Mais il a tapé les siennes. Incroyable. C'est plus ennuyeux. Il a eu contre dans ces deux boules. Allez, on va vous présenter, on va prendre notre temps. On va vous présenter tranquillement, mais sûrement, ces acteurs. Et vous voyez, la partie a déjà débuté quasiment depuis 30 minutes et on fait du sur place. Pourtant, il y a un petit souffle d'air ici à Marseille. C'est quand même un... Il y a Messendeur qui a un peu les boules, là, je le vois, là. Parce qu'il a été tiré alors que ce n'était pas à lui de jouer. Cela dit, c'est un peu logique d'avoir les boules à la pétanque. Allez, il est capable de le gagner. Alors, on va essayer avec Antoine Canot. Antoine Canot, ancien passionnaire du Duc de Nice, avec qui il a gagné le championnat d'Europe. Vainqueur de la Coupe de France deux fois, avec évidemment qu'un tessus chaud, etc. Et là, il va essayer de gagner ce point. Seulement, il est à 10 centimètres. Il faut surtout qu'il rentre de l'autre. Et la bande du Duc de Nice qui a évidemment brillé dans cette compétition qui est à la pétanque. Ce que la Coupe de Nice est au tennis. Et avec cinq victoires, le Duc de Nice, il faut dire qu'à un moment, c'était la dream team. Allez, Messon Durk. Bravo, bien tiré. Il a bien tiré, Messon. Allez, frère, tu peux le gagner encore, il n'y en a pas à faire. Allez, frère, tu peux le gagner encore, il n'y en a pas à faire. Il n'y en a pas vu, parce que sinon, tu le dis, moi, la boule, il n'en a plus, là. Il faut s'installer dans la partie de la palette, la chair, il faut s'il n'a pas vu, non. Alors, Boer, est-ce qu'il a gagné ? Bravo. Fais-nous marquer, ça, c'est la phrase clé, type. J'aurais dû dire, moi, hier, fais-nous gagner. Oui, on va en reparler dans un instant, Marco, vous ne vous faites pas trop de mal encore. Allez, le voici, Antoine Canot. Il n'est pas droit. Ça, c'est dommage, parce que c'est des mains importantes. Un point pour l'équipe Garagnon qui mène 3-2. Bon, on va revenir sur ce qui s'est passé hier et tout, vous le savez, le séisme ici à Borelli. Les ténors ont chuté. Évidemment, il y a eu Foyot, il y a eu Lacroix, il y a eu Buccinelli, il y a eu Daniel Hernandez, il y a eu Fernand Moraldo, il y a eu Claudie Webel, que du bon moment. Des anciens vainqueurs de la Marseillaise, des champions du monde à profusion. Et Quintet n'a pas échappé à tout ça non plus. On va tout de suite voir le reportage que nous propose.